Salut à tous, vidéo musico-culturelle épisode 24 et là je vais parler de deux groupes français, oui pour changer un peu, qui sont malheureusement séparés ou qui n'ont rien de produit depuis l'éternité. Le premier groupe c'est Pique la Lune, c'est un groupe de français de rock alternatif qui propose aussi bien du chant classique que du parler. Là je vous montre la pochette, désolé avec les effets, c'est qu'il fait très beau aujourd'hui, voilà. Et je vous montre le dos de l'ensemble, voilà, je vous montre aussi le dos, voilà. Vous voyez c'est quand même une pochette assez recherchée. Donc l'album est sorti en 2010, voilà. Donc je ne sais pas si vous l'aurez, vous pouvez toujours acheter sur Bancam, tentez votre chance, mais je ne sais pas si vous aurez la galette plastifiée, je l'ai parce que je l'ai acheté à l'époque. Donc c'était une très bonne surprise que j'avais découvert à l'époque. Donc je ne sais pas maintenant si le groupe existe toujours, mais c'est un hommage parce qu'il y avait une musique un peu pêcheuse qui a accroché bien l'oreille. Donc ça c'est déjà le premier groupe. Le deuxième groupe dont je vais vous parler, c'est les Rotterdamns. Rotterdamns. C'était, parce qu'il y a un groupe qui vient juste de se séparer, un groupe de folk, rock, post-folk avec une voix bien rocailleuse. Donc j'avais acheté leur deuxième, leur première IP en physique, leur deuxième IP du Coder, qui s'appelait Objections. D'ailleurs je vous montre la page Bandcamp. Et Objections est sorti en décembre 2014, et leur unique album, c'est But My Friend You Know That I Think I Love You. Désolé pour les reflets, mais vous aurez le lien dans l'inscriptif. Qui propose toujours ce folk rock, avec une voix bien rocailleuse, bien style un peu Tom Waits dans le genre de voix. Bon, moyen quand même arraché, mais très très bon. C'est deux groupes qui malheureusement sont soit séparés, soit n'ont plus rien produit. D'ailleurs les Rotterdamns ont décidé de mettre la fin, une fin à leur aventure, en disant, this is the end, c'est la fin. Au bout de 7 ans, ils ont décidé de se séparer. Pourquoi pas après tout ? Mais c'est un hommage, parce que c'est un groupe que j'avais vraiment apprécié des créations. Donc si vous voulez découvrir, vous aurez toujours la chance d'avoir sur leur page Bandcamp, tant qu'ils en auront leur CD, ou du moins, le CD de l'exemple de Play, enfin du long play, pardon. Par contre, je ne sais pas s'il y paye, il n'y a plus qu'en numérique. Dommage. J'ai eu la chance de l'avoir avec la version physique. Donc voilà, si vous aimez un peu la musique française, mais c'est quand même dommage que les groupes se sont séparés. C'est des groupes que je vous conseille, vous pouvez toujours les écouter, récupérer les versions numériques, vous n'aurez pas tout perdu. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501